Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un projet de film, c'est même plus qu'un projet puisqu'il a carrément une date de sortie, on en avait parlé précédemment sur la chaîne il s'agit du film Sailor Moon qui va débarquer cette année, Sailor Moon Eternal et là ça y est on a la date de sortie là qui a été annoncée. Ouais, on a une date de sortie donc on va commencer la rentrée sur les chapeaux de roue le 11 septembre on aura donc le film Sailor Moon Eternal qui va montrer son minois je ne pense pas qu'en cette période de confinement il y ait de soucis puisque si on a un teaser je pense qu'ils ont déjà dû bien travailler dessus Oui ça fait un moment qu'ils sont dessus, t'as vu qu'on avait fait une vidéo l'année dernière déjà sur le film donc ils y étaient déjà en train de bosser assidûment sur ce film qui du coup remplace la quatrième saison en fait c'est un projet de deux films qu'ils ont, Sailor Moon Eternal et là c'est le premier film qui arrive en septembre et effectivement tu l'as dit il y a des animés qui ont été décalés notamment des saisons d'animés là on s'attendait à voir par exemple The Promised Neverland qui devait arriver la nouvelle saison ça a été repoussé et plein d'autres animés comme ça du fait du Covid et tout ça là c'est vrai que c'est septembre ils ont l'air sur deux normalement on va dire qu'on peut se tabler sur cette date voilà on va rester dessus, s'il y a du changement on vous en tiendra informé de toute façon et donc effectivement comme tu le soulignes donc deux films qui prennent la place de la quatrième saison donc de Sailor Moon Crystal donc Crystal qui adaptera cette fois-ci l'arc Dead Moon donc la lune morte du manga c'est intéressant finalement de faire une suite en film ça me rappelle bizarrement ce qu'on a eu avec Dragon Ball récemment la Toei en 8 heures de suite sous forme de film c'est ça c'est Toei Animation donc c'est le même studio d'animation que Dragon Ball et c'est ce qu'ils font avec Dragon Ball super effectivement il y a d'autres studios aussi qui font ça puisqu'on a actuellement ça également avec Demon Slayer donc Kimetsu no Yaiba qui a droit à sa suite en film le prochain film qui va sortir c'est la suite directement de la première saison qui est sortie l'année dernière c'est vrai ça a l'air d'être une petite mode en ce moment alors est-ce que c'est plus facile de produire un film en attendant de produire une nouvelle saison ? peut-être la liberté peut-être le gage de qualité puisque l'investissement est moins obligatoire de manière hebdomadaire puisqu'on sait le rythme que ça demande pour suivre donc une série et on sait aussi que Toei Animation est sur 50 000 francs en même temps à peu près je pense ouais c'est ça peut-être qu'effectivement faire un film permet de dégager du temps puisque lorsqu'on est sur une série animée les équipes sont en roulement sur ces séries animées donc nécessairement tu peux pas être partout à la fois et quand je dis les équipes sont en roulement pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de l'animation donc les studios tout ça je vais expliquer brièvement grosso modo l'épisode 1 t'as l'équipe A épisode 2 t'as l'équipe B épisode 3 t'as l'équipe C épisode 4 t'as l'équipe D ou retour de l'équipe A et ainsi de suite B, C, D, etc souvent c'est comme ça c'est pas tout le temps comme ça souvent c'est comme ça ce qui fait que le style graphique change d'un épisode à l'autre puisqu'il y a les animateurs qui tournent il y a le réalisateur qui tourne il y a le scénariste de l'épisode aussi parfois généralement qui tourne du coup pas mal de personnes reviennent mais ne sont pas sur tous les épisodes alors qu'un film ils peuvent allouer du temps ils peuvent se dire bon on a le film qui sortira telle date ça serait bien que toi, 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 toi tu bosses sur le film ces personnes vont bosser quelques mois sur le film et ensuite c'est fini elles ont fini elles ont fini le film elles vont pas être en roulement à revenir sur le film du coup elles se dégagent du temps peut-être en tout cas c'est notre théorie pour continuer à bosser sur les animés de Toy Animation ouais en tout cas je pense qu'il y a dû y avoir une stratégie de développement chez Toy Animation en ce sens puisqu'il y a trop de déclinaisons qui se font en alternance animé-film donc voilà c'est notre petite supposition ce qu'on peut rappeler aussi c'est que ce sera donc forcément et ça c'est logique la suite directe de la troisième saison qui a vu le jour en 2016 et qui se concentrait elle sur l'arc Death Buster donc appelé aussi Arc Infinity et déjà 4 ans déjà 4 ans on est en 2020 et il va falloir attendre septembre pour avoir la suite j'ai un petit truc à dire parce que vous savez si vous suivez la chaîne que j'avais entrepris du coup de suivre la première série animée Sailor Moon parce que j'avais vu quelques épisodes par-ci par-là quand j'étais petit au Club Dorothée j'ai du coup vu les premières saisons il faudra que je continue d'ailleurs parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas regardé et je n'ai pas regardé Sailor Moon Crystal mais évidemment une grosse partie du cast a changé donc ce n'est pas les mêmes séus à part Kotonou Mitsubishi qui est donc la séu de Usagi Sailor Moon et on a quand même la character designer qui était sur les séries originales des années 90 qui revient et elle sera là également sur le film et là donc c'est la même équipe que ce que vous avez vu sur Sailor Moon Crystal ça ne sera pas l'équipe des séries Sailor Moon des années 90 c'est vraiment la suite c'est Sailor Moon Crystal en film la suite disons en tout cas donc voilà dans cette continuité là que ça va s'inscrire et on a un nouveau personnage d'ailleurs qui va débarquer avec Pegasus et il a déjà sa voix ouais il a déjà sa voix puisqu'il va être du coup interprété par Yoshitsugu Matsuoka qui n'est autre que pour les fans de Sword Art Online Kirito ou alors Soma dans Shokugeki no Soma Food Wars personnage principal du coup exactement ou encore Inosuke dans Kimetsu no Yaiba Ah Inosuke quel personnage d'ailleurs j'aurais dû peut-être mettre une figurine d'Inosuke derrière mais bon ça aurait pas trop collé avec le thème actuel ouais moi j'aurais bien mis l'affiche frère si t'avais pu l'imprimer regardez moi cette affiche elle est magnifique et de toute manière je trouve que les dernières affiches que ce soit pour la précédente saison enfin la précédente je dis précédente saison alors que là c'est un film mais on se comprend pour la saison 3 du coup de Cristal ou bien pour ce film waouh les affiches sont géniales je te rejoins je la trouve magnifique j'accrochais pas au style de Cristal sur les premières saisons je vais pas vous mentir je suis beaucoup plus familier et beaucoup plus fan du chara-design des années 90 mais là ouais les deux affiches enfin les affiches des deux derniers projets c'est quelque chose ouais j'avoue il y a un vrai travail artistique derrière tout ça et de limite j'ai envie de l'avoir en format big et le mettre l'accrocher carrément mais carrément à la limite ouais dans une affiche comme on fait avec les films nous c'est Dragon Ball en l'occurrence tu sais les grandes affiches de films que t'encadres dans des 8 comme ça tu placardes au mur comme si t'étais dans un cinéma y'a moyen y'a moyen y'a moyen de moyen on verra en septembre on verra en septembre si on arrive à avoir des trucs d'ailleurs je pense qu'ils vont lancer pas mal de produits dérivés puisque là on a vu cette figurine là je crois que Sailor Moon va débarquer déjà en prize prochainement décliné en deux coloris différents donc Sailor Moon il va y avoir de nouveaux produits dérivés qui vont en revenir sachez-le il n'est pas impossible qu'on ait des cartes aussi puisqu'on a des cartes actuellement de Kimetsu no Yaiba en plus de One Piece et Dragon Ball évidemment qui sont les classiques Sailor Moon à mon avis on va avoir de nouvelles séries et il faut savoir que la date du 11 septembre pour la sortie de ce film n'a pas été choisie au hasard puisque c'est pour célébrer le 25ème anniversaire de la dernière diffusion de la première série Sailor Moon voilà donc pas de lien anniversaire avec d'autres événements qu'on ne citera pas voilà qui ont été à cette même date par pur hasard c'est vraiment un anniversaire pour Sailor Moon je préfère le préciser ouais ça me paraissait évident mais ouais mais je veux éviter les jokes un peu douteuses dans les commentaires donc si vous pouvez éviter je préfère devancer voilà j'ai bien envie qu'on puisse échanger un petit peu sur les images de ce court teaser certes de 30 secondes mais qui envoie en peu de temps et on parlait de l'aspect esthétique on parlait de l'affiche on parlait justement tu parlais du style graphique etc quand tu m'as envoyé le lien parce que t'es tombé dessus tu m'as dit ouais frère regarde etc c'est très court tu vois j'ai trouvé ça intense doux je trouvais l'animation alors l'animation géniale extrait mais la modélisation de l'arc en feu comme ça je suis dit ouah j'ai trouvé ça beau en fait ouais l'animation est vraiment génial quand on voit toutes les cellars qui sont là en train de d'exécuter en gros leurs attaques spéciales ah c'est stylé c'est moi j'ai pas vu ça depuis longtemps après j'ai pas regardé cristal donc je peux pas mais quand même je trouve ça stylé mais elles sont toutes aussi belles les unes que les autres tu prends Mercury stylé de ouf quand elle débarque comme ça alors Mercury c'est l'une des plus populaires au Japon magnifique Mars pareil je l'ai cité tout à l'heure disons que toi qui aimes le feu là tu vas voir des flammes ouais j'ai envie de le voir je te promets en 30 secondes pourtant tu vois on pourrait se dire on est des mecs on peut tomber dans le stéréotype on pourrait se dire ouais c'est leur moon machin alors qu'en fait bah c'est leur moon excuse moi déjà c'est culte donc ça se regarde on aurait même pu mettre ça dans les tops d'un ina regardé énormément de mecs qui regardaient secrètement c'est leur moon au club dorothée faut que ce soit bien clair on va dénoncer moi je dénonce moi et d'ailleurs je veux dire je veux dire un petit truc parce que je me suis souvenu de ce que je voulais dire tout à l'heure apparemment là je veux vraiment l'avis des fans de Sailor Moon dans les commentaires parce que vous connaissez très certainement et sans aucun doute mieux que nous j'ai ouï dire que Naoko Takeuchi l'autrice on va employer ce terme l'auteur pour ceux qui sont plus comment dire qui n'aiment pas que le français se modifie apparemment elle a des petits soucis avec l'adaptation animée des années 90 du coup c'est pour ça que pour lui faire plaisir moi je répète ce que j'ai lu je dis peut-être de grosses bêtises auquel cas corrigez moi dans les commentaires corrigez en tout cas ce que j'ai entendu dans les commentaires et c'est pour ça du coup qu'ils ont fait c'est leur moon crystal corrigez un peu le scénario comment ça allait se passer etc et là justement Naoko Takeuchi est apparemment à la supervision du film Eternal c'est incroyable finalement on va peut-être éviter de la fâcher madame Takeuchi on pourrait venir faire les l'auteur elle est à la supervision directement qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça implique il y a toujours deux chemins est-ce que c'est un investissement engagé vraiment engagé je suis là je vais venir je vais m'engager sur le bazar toutes ces choses là est-ce que c'est un non après on parle de supervision tu vois généralement quand on parle de supervision c'est tu l'as dit il peut y avoir deux chemins mais c'est pas un non généralement c'est vraiment la personne vérifie le projet après est-ce que Takeuchi elle va vérifier en étant vraiment impliqué à regarder tous les aspects tout ce qui se fait assister aux réunions avec le réalisateur etc ou est-ce que on va lui donner des trucs à valider genre chara design le scénario et puis le reste voilà tu vois elle a supervisé les gros trucs mais pas elle va pas regarder plus que ça j'ai envie de te dire tout dépend un petit peu la façon de faire aujourd'hui de Toy Animation moi je reste quand même sur ma réserve quand on me met le nom de l'auteur on m'a souvent vendu ouais Akira Toriyama il est là il est derrière etc et on sait jamais vraiment l'engagement d'Akira Toriyama pour Dragon Ball si ce n'est qu'on sait que ça fait vendre c'est pas vrai ça sur Fkatsuno F on savait qu'il était à 100% sur le scénario et sur le car design ouais mais il y a toujours des investissements plus ou moins importants ce que je veux dire tu vois il y a des fois il va donner il va comment dire comment je peux t'expliquer sur un film peut-être et c'est là où j'ai de l'espoir mais tu vois sur Dragon Ball Super la série il y a des moments on nous dit ouais il y a Akira Toriyama et en même temps le scénariste du manga etc c'est l'adaptation directe l'exemple que tu prends typiquement c'est Toriyama sur Dragon Ball Super c'est pas Toriyama sur les films parce que sur les films on sait vraiment son investissement donc je pense pas que ce soit le bon parallèle avec les films Dragon Ball et le film C'est le monde mais je comprends ce que tu veux dire avec Dragon Ball Super Dragon Ball Super on nous dit pas vraiment on nous dit oui il a corrigé quelques planches aussi et là enfin on nous montre qu'il a corrigé quelques planches donc là ça témoigne vraiment et on reconnait son trait mais on nous dit il scénarise le manga mais on sait pas ce qu'il a scénarisé exactement alors pour les films justement on sait très exactement ce qu'il a fait et là effectivement pour Naoko Otakayouti on peut se poser la question puisque comment elle l'est investie voilà c'est ça elle est au même titre que ce qu'on a découvert pour reprendre cet exemple dans les films avec Toriyama et là on peut se dire ça peut être top parce qu'elle va mettre la main dans le cambouis si je peux me permettre l'expression de dire je veux ça je veux pas ça moi mon oeuvre c'est ça et du coup forcément tout fan de Sailor Moon qui se respecte peut se dire ah ça va être net moi tu me dis que la créatrice elle est là je suis toujours plus rassuré un minimum enfin je pense quand même mais encore faut-il que ce soit pas qu'un prête non qu'il y a un vrai engagement mais je ne sais pas où on peut aujourd'hui sauf si vous fan de Sailor Moon vous avez la réponse retrouver son engagement bah écoutez dites nous tout ça dans les commentaires on a hâte vraiment de vous lire nous on a hâte également de découvrir le film je vous cache pas que ce trailer de 30 secondes qui a été lâché sur Youtube par Toa Animation nous met l'eau à la bouche et on a vraiment envie de voir ce que ça va donner et bon bah du coup j'ai des épisodes à rattraper moi histoire de pouvoir voir tout ça ouais 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 moi aussi ouais du coup je sais pas si je regarde que Crystal qui est une nouvelle adaptation qui finalement aura une suite pour moi en septembre parce que je dois regarder aussi 90 je suis perdu dites moi dans les commentaires aidez moi face à ce dilemme moi je te donne mon avis j'aurais pas pu faire en ne regardant que Crystal j'avais besoin de regarder la série de 90 et ne serait-ce que le chara design je préfère donc voilà après chacun ses goûts j'imagine qu'il y en a qui ont peut-être découvert Crystal auquel cas ça peut être intéressant de savoir également dans les commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo de l'avoir partagée également parce qu'il y a pas mal d'infos qu'il faut savoir qu'il faut partager sur internet c'est quand même un animé culte qui revient avec une suite en film on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo peut-être ouais très certainement on vous embrasse très fort et puis je vais aller me transformer à la prochaine allez bisous ciao ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 c'est 501